Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble ! Les renseignements ont localisé un dispositif qui est dans la zone. Récupérez-le et téléchargez les données. C'est mort bébé, c'est mort. On localisé plusieurs forteresses. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh non ! N'importe quoi ! N'importe quoi ! Putain ! Vous êtes quatre à entrer dans mon arène. Les deux derniers survivants pourront partir. Ne vous ratez pas ! Vous enverrez quelqu'un qui ne vous rattrape pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... C'est bon Il m'a fait peur le con Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ah, damn it! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Hey, salut tout le monde, c'est Rookie. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Kastov 762 qui pour moi est une R qui franchement, pour être considérée comme méta, elle a des très 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 bonnes caractéristiques. Alors, au niveau du chargeur, on a soit 20, soit 40 cartouches. Sachant que le chargeur de base, c'est du 30 cartouches. Bon, là c'est du solo, j'ai essayé sur du 30. En vrai, j'ai hésité à mettre sur du 20 parce qu'on gagne quand même beaucoup de vitesse de déplacement, de visée accélérée, etc. Et le 40, ça peut être le chargeur à utiliser dans les duo, trio, voire quatuor. Encore, duo, je pense qu'on peut rester sur du 30. Beaucoup d'armes sur les STA 30 cartouches et on peut les augmenter. Mais après, on perd pas mal de possibilités d'accessoire dont notamment tout ce qui est munitions. Moi, j'aime bien mettre les munitions haute vitesse. Ça permet d'augmenter quand même quand on ajuste de cette manière la vitesse des balles et la portée des dégâts. Et ça, c'est quand même relativement important. Pour la poignée, moi, je jure que par la poignée phase 3. Je trouve que c'est celle qui permet de plus avoir de précision quand on regarde les jauges par rapport aux autres. Et je l'ai ajustée de cette manière. Contrôle de oscillation du viseur à fond et stabilisation du recul à fond. Ensuite, un silencieux pour augmenter la vitesse des balles, la portée des dégâts, etc. Donc vitesse des balles et recul, contrôle du recul aussi. C'est ce que j'ai mis à fond. Pour le canon, si j'y arrive, il y a plusieurs... Enfin, moi, j'avais que deux choix, en fait. C'était soit celui-là, soit l'autre. Et clairement, pour la portée des dégâts, la vitesse des balles et la contrôle du recul, il n'y avait que celui-là. Donc j'ai mis le K7 406 mm en l'ajustant de cette manière. Portée des dégâts, stabilité du recul à fond. Et la dernière chose, c'est la lunette Velka x4, qui pour moi est la lunette méta pour la longue portée ou moyenne portée. Avec, du coup, il faut mettre la position de l'œil en loin pour avoir le moindre recul possible. Et j'ai aussi mis résistance au tressaillement. Voilà, voilà, j'espère que vous avez kiffé le gameplay. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !